Shalom la famille, shalom que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de vous annoncer que depuis ce matin à midi, je suis déjà à la maison, je suis de retour sur Paris. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, grand merci à toute la grande famille des montagnards du monde entier. Vous avez vu que j'étais à Luanda, le voyage s'est très bien passé. Mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors ce soir je voudrais partager encore avec vous un moment de prière, une prière d'alliance, une prière des hôtels. Parce que nous sommes dans l'année, mesdames et messieurs, l'année des hôtels, c'est l'année des sacrifices. C'est l'année où ça passe ou ça casse. C'est l'année où nous prenons le pouvoir. Nous possédons les douze portes des Zodiacs. Nous possédons le pouvoir. Nous prenons le contrôle du territoire de nos ennemis. Ça c'est une prière de destruction massive. Tapez-moi cinq fois, destruction, destruction, destruction. Rien ne peut s'opposer plus jamais sur ton parcours. Alléluia. Tu es un destructeur. Tapez-moi cinq fois, destructeur, destructeur, destructeur. Oui. Tapez-moi cinq fois, destructeur, destructeur, destructeur. Dit que je suis un destructeur, oui. C'est le temps, mesdames et messieurs, de détruire le pouvoir maléfique de Satan. C'est le temps d'être impitoyable contre les ennemis de nos vies. Il est temps, alléluia, d'être impitoyable contre les adversaires qui ont tout fait pour que tu puisses tomber dans le piège de l'ennemi. La Bible déclare, alléluia, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au fait, mais j'ai créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Oui, bienvenue dans le Seigneur, le destructeur, c'est le Christ lui-même. Dans les Épitres de Jean, il est écrit, alléluia, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde et le malin ne les touche pas, alléluia. Le fils de l'homme, le fils de Dieu est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Voilà, Jésus est celui qui est venu détruire les œuvres du diable. Alors, ce soir, nous sommes décidés de détruire les œuvres de la sorcellerie contre nous. Car le Seigneur a dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au fait, mais j'ai aussi créé le destructeur. Tapez-moi cinq fois destructeur. J'ai aussi créé le destructeur. Alléluia, alléluia. J'ai aussi créé le destructeur. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qui est le destructeur de ta vie? Qui est celui qui est le destructeur de ta vie? Notre Dieu a dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au fait, mais j'ai aussi créé le destructeur pour le briser. C'est toi le destructeur. Dis avec moi, je suis le destructeur. Alléluia. Je suis le destructeur des œuvres de la sorcellerie. Je suis le destructeur des œuvres de la magie contre ma vie. Car notre Dieu, alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui ordonne la destruction. Alléluia. L'éternel ordonne la destruction de la sorcellerie. Il y a tellement de la sorcellerie dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milliers. Et nous voyons nos vies, bien aimé le Seigneur, être détruites tout simplement parce que la sorcellerie, bien aimé le Seigneur, est tellement ancrée. Ancrée dans nos milliers, ancrée dans nos familles. Et en tout cas, nous devons nous lever avec puissance, avec violence, afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Parce que notre Dieu veut la destruction des forteresses de la sorcellerie. Écoutez ce que la Bible dit dans Esaïe 23, verset 11. L'éternel a étendu sa main sur la mer et il a fait trembler le royaume et il a ordonné la destruction des forteresses de Cana. Dieu ordonne la destruction des forteresses de Cana. Dieu ordonne la destruction de la sorcellerie. Dieu ordonne la destruction de tous les sorciers de ta vie. Nous sommes en colère, mais c'est une colère sainte. Tapez-moi cinq fois, destructeur, destructeur, destructeur. Dans cette bataille, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir trop d'empathie. Trop d'empathie envers, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis de nos vies. Ne dites pas que, ah, la Bible déclare, celui qui n'a pas fait miséricorde, on ne le fera pas miséricorde. Contre les destructeurs, contre les sorciers, contre les gens qui veulent te détruire à tout prix. Bien-aimé dans le Seigneur, contre les personnes qui sont déterminées à nuire ta vie, tu dois devenir un destructeur. Tu dois devenir un destructeur. J'ai ordonné la destruction des forteresses de Cana. Alléluia. Lève ta voix ce soir, avant que je puisse donner un programme. Dis Seigneur de gloire, je me présente comme le destructeur de la diverseur de la destinée de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lève ta voix. David a été le destructeur de Goliath. Goliath a menacé la vie du peuple d'Israël. Pendant 40 jours, bien-aimé dans le Seigneur, il a insulté, il a humilié le roi Saoul et toute son armée. Mais lorsque le destructeur s'est mis debout, David s'est mis debout. Alléluia. David s'est mis debout. Et la Bible déclare ces jours-là, David était déterminé. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec des lances et des javelos. Mais moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, les dieux des armées, les dieux d'Israël que tu as défiés, que tu as manqué du respect. Aujourd'hui, la Bible déclare, Goliath a commencé à maudire David. Et David aussi a commencé à maudire Goliath. La Bible déclare, Alléluia. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dans cette année 2023, aucune puissance de la sorcellerie n'aura le dessus sur toi. David a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te détruire, je vais t'abattre, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, pas demain, je déclare sur ta vie et déclare toi-même sur la vie de tes enfants. Aujourd'hui, je viens abattre, je viens détruire au nom puissant de Jésus. Tout Goliath qui s'est levé toutes ces années pour empêcher de vivre, pour empêcher mes enfants d'être en communion, en harmonie avec moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. David a dit à Goliath, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Alors, lève ta voix, destruction. Je viens détruire, comme le Seigneur le déclare. Alléluia. Comme le Seigneur le déclare. Alléluia. Je crée le destructeur pour la briser. C'est toi qui es le destructeur, qui brise la sorcellerie de la famille, qui brise la malédiction de la famille. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, nous allons lire un verset qui va nous encourager. Esaïe 54, avant de retourner dans Esaïe chapitre 23. Écoutez ce que la Bible déclare ici. Gloire soit rendue à notre Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Esaïe 54, à partir du verset 16. Voici, voici j'ai créé l'ouvrier. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier. Bon, je peux commencer au verset 14. Alléluia. Tu seras affermé par la justice. Manis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayère, car elle ne s'approchera pas de toi. S'il en forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, et qui fabrique ina pas son travail. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Écoutez, montagnards et montagnardes du monde entier, n'ayez pas peur d'être violent dans la foi. Vous savez, quand Satan entre dans le cœur de quelqu'un, cette personne, quand il ouvre son cœur à Satan, la personne devient l'incarnation du diable lui-même. Je sais pourquoi tu te poses la question, comment mon propre petit frère peut me faire ça ? Comment ma propre grande sœur peut me faire ça ? Comment ma meilleure amie, mon meilleur ami peut me faire ça ? Souvent, nous oublions que le monde a commencé dans la violence et par la violence. Les premières ou la première violence dans le monde n'était pas une violence extérieure ou externe, mais était une violence intérieure dans une famille. Le diable s'introduit dans une famille. Et quand nous sommes amis à quelqu'un, il y a des amitiés qui deviennent plus fortes, qui deviennent même plus fortes que la famille. Parce que vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui sont devenues nos amis. Ils sont plus proches de nous-mêmes que nos propres frères et nos propres sœurs. Et la relation d'amitié dépasse quelquefois la relation du sang. La Bible dit qu'un ami proche est plus qu'un frère éloigné. Vous savez, dans le monde, même dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelait les frères d'alliance. Et quand on appelait les frères d'alliance, il y avait des pactes qui étaient faits. En quelque sorte, on buvait le sang de l'un et de l'autre. Et automatiquement, quand on buvait le sang de l'un et de l'autre, on devenait directement frères d'alliance de sang. Aujourd'hui, ces pratiques n'existent plus. Mais nous avons introduit dans nos vies, nous avons accepté des gens dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons accepté des gens dans notre milieu. Et ces gens-là, nous avons échangé avec eux de paroles. Nous avons échangé avec eux de vêtements. Nous avons échangé avec eux des chaussures. Il y a même ceux qui sont allés plus loin. Qui se sont échangés même les sous-vêtements. Parce que c'est ma meilleure amie. C'est mon meilleur ami. Ils se sont échangés même les sous-vêtements. Vous devez savoir que le diable, quand il veut détruire, il ne prend jamais les gens qui sont loin. Il prend les gens qui sont toujours à côté. Pour la première fois que quelqu'un était mort, ce n'était pas un voisin qui a tué un voisin. Ce n'était pas un étranger qui a tué un étranger. C'était un frère qui a tué un frère. Je lève ma main droite. Au nom puissant et glorie de Jésus. Comme le Seigneur est en train de le dire. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire ceci. Gloire à l'agneau. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Cela veut dire qu'il y a des moments où tu es assis chez toi. Tu te bats matin, midi, soir. Mais il y a des gens bien-aimés qui font des complots contre toi. Pour te détruire, qui sont tout simplement enviés, qui sont tout simplement agités, aînés contre toi. Et quand quelqu'un est déjà dans la main du diable, il devient le diable en personne. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je suis le destructeur de la maladie. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Rien, papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire. Rien ne pourra me nuire. Parce que moi, j'aurais marché sur les serpents et sur les scorpions. Parce que moi, j'aurais marché sur la maladie. Parce que moi, j'aurais écrasé. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je suis un destructeur. A partir d'aujourd'hui, papa, je suis un tracteur. Je suis un quatre pilares, Seigneur de gloire. Comme David, le Seigneur, qui a détruit Goliath, papa. Comme, alléluia, Esther, qui a détruit Seigneur de gloire. Amen, Seigneur de gloire. J'élève ma voix et je déclare la destruction de toutes les forteresses démoniaques. Je viens détruire, Seigneur de gloire, les hôtels que ma famille a élevés. A construire, Seigneur de gloire, des générations et des générations. Seigneur de gloire, je lève ma voix. Je viens détruire ces hôtels. Dieu de gloire, Dieu de grâce, alléluia. Que chaque hôtel qui a été érigé pour entraîner les gens de ma famille dans la pauvreté, dans les blocages. Les enfants sont intelligents. Mais Satan trouve toujours un point pour s'infiltrer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens déstabiliser, je viens casser, je viens briser, je viens passer, alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, le fils de l'homme est à Paris pour détruire les oeuvres du diable. Tu m'as appelé, tu m'as appelé, tu m'as établi pour que je détruise les oeuvres de Satan. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Que tout Goliath est de ma vie, papa, des secrets. Le Goliath dans les secrets ou le Goliath, Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur de gloire, je déclare leur destruction dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Je viens déclarer ce soir au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le Nazaréen, notre roi, notre maître. Alléluia. Lève ta voix. Le Seigneur a dit ceci. Alléluia. L'Éternel a ordonné la destruction des forteresses de Cana. Oui, Seigneur de gloire. Tu as ordonné que je puisse te détruire, te détruire, papa. Je détruis, Seigneur de gloire, le diable qui est venu détruire ma santé, la santé de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tape-moi cinq fois la destruction. La destruction. La destruction. Notre Dieu déclare ce soir que c'est toi, les destructeurs. C'est la prière de destruction des ennemis. Ils n'échapperont pas. Rappelez-vous, la Bible déclare, je suis l'Éternel. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche et je ne trahirai pas mon alliance. Ce jour-là, Aqab qui avait fait beaucoup souffrir les prophètes de l'Éternel. Il avait renversé les hôtels de l'Éternel. Et à la place, il a établi les hôtels de Bâle. Et Dieu s'était tué. Dieu s'était tué en Israël, ô Seigneur de gloire. Combien de familles où Dieu s'est tué ? Combien de vies où Dieu s'est tué ? Parce que les ennemis ont pris le dessus. Ils ont comploté. Ils ont monté des gens contre toi. Tout le monde aujourd'hui est contre toi. Ils ont quand même réussi à isoler ta vie. Tu vis dans la solitude. Tu vis dans le mépris. Mais la Bible déclare. À moi la vengeance, à moi la rétribution. T'appelles-moi cinq fois. La vengeance, la vengeance, la vengeance. Cette prière, elle est terrible et dangereuse. Nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Notre Dieu n'abandonnera pas. La Bible déclare, Aqab. Dieu avait décidé de détruire Aqab. Un esprit au ciel a dit, moi j'irai. Je serai un esprit de mensonge. Dans la bouche de ces faux prophètes. Je prive-moi ce soir, ce matin, ce midi. Que chaque ennemi de ta vie, il a des amis avec qui ils font leur sale boulot de détruire la vie des autres. Qu'un esprit de mensonge, un esprit de destruction entre dans le cœur, dans la bouche de tout le millier de mes ennemis. Qu'ils s'entretuent. Qu'ils se trahissent les uns et les autres. C'est ça, la malédiction que nous envoyons dans les camps de nos ennemis. Qu'un esprit de la destruction, de l'autodestruction, entre dans le camp de mes anniversaires. L'esprit de Dieu qui était venu sur le prophète d'Aqab a été un esprit de mensonge pour détruire Aqab. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que mes ennemis se trahissent les uns et les autres. Que mes ennemis se mangent les uns et les autres. Que mes ennemis tombent dans leurs propres pièges. La Bible déclare. Aqab avait noté. Il est parti à la bataille. Un syrian a tiré l'épée au hasard. Allait revoir la prière de la paix et de l'épée de Hazard. L'épée est partie au hasard. a localisé Aqab qui était déguisé et qui s'était caché dans un char. Alléluia. L'épée a parcouru le nord, le sud de l'est et a trouvé Aqab. Alléluia. Au nord ou à l'ouest. L'Eft avoir déclare que la destruction localise les sorciers de mes enfants. Que la destruction localise celui qui a pris mon fils en otage. Celui qui a pris ma vie en otage. Que la destruction, l'épée de la destruction localise celui qui parle mal de moi au téléphone pour nuire à mon image. La Bible déclare. Un bon témoignage. Une bonne réputation. Vaut mieux qu'un bon parfum. Lève ta voix au non-puissant et glorie de Jésus-Christ. Que le paix de la destruction localise la personne qui a créé des problèmes au travail. La personne qui a envoûté ton enfant. Qu'il soit où ? Qu'il soit au nord. Qu'il soit au sud. Qu'il soit en Afrique. Qu'il soit ici en Europe. En Amérique. En Asie. Partout en Océanie. Au non-puissant de Jésus. Celui-là qui a bloqué ta vie pour que tu n'aies pas des papiers. Celui-là qui est en train d'attaquer ton enfant, ton fils aîné. Au non-puissant et glorie de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Celui qui attaque mon fils aîné. Alléluia. Ce soir. Que l'épée de la destruction puisse se localiser. Qu'il soit mon frère. Qu'il soit ma soeur. Qu'il soit qui que ce soit. Mon oncle, ma tante. Qu'il soit un ami. Qu'il soit proche ou éloigné. Papa. Que l'épée de la destruction puisse se localiser. 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 Tapez-moi cinq fois. Localisation. Localisation. Seigneur de gloire. Tu as dit Seigneur. La parole. La parole. La parole. Je déclare. Alléluia. La parole est inépée. A double tranchante. Que la parole que je libère. Ce soir. Soit inépée. Comme l'épée du Syrien. Avez localisé. Avez localisé. Aqab. Que mon épée. Localise. Celui qui souhaite ma mort. Celui qui souhaite ma mort. David a dit. Alléluia. Mon ennemi. Dis de moi. Qu'en mourra-t-il. Qu'en disparaîtra son homme. Mon Dieu. Ce monde est devenu méchant. A un niveau. Où les gens jubilent. Parce qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un qui voulait tuer. Qui est mort. Oh Dieu de gloire. Lève ta voix. Dis Seigneur de gloire. Celui qui souhaite ma mort. Alléluia. Qu'il entre dans son propre tombeau. La Bible déclare. Celui qui crée une force. Il tombe lui-même. Au nom puissant de Jésus. Papa. Retourne à l'expéditaire. Au nom de Jésus. Père éternel. La pierre. Retourne à celui qui l'a roulé. Ce soir. Je lève ma voix. Celui qui attaque mes filles. Celui qui attaque mes garçons. Celui qui attaque la montagne de la prière. Seigneur de gloire. Que cette paix que je libère. Ce soir. Les localise. Les localise. Dans le nom puissant. Et glorieux. De notre Seigneur. Et sauveur. Jésus Christ. Amen. Bien-aimés. Vous connaissez le pouvoir. De nos prières. Je voudrais vous raconter. Un témoignage. Pour voir combien le diable est vraiment maléfique. Il n'a pas de pitié. A cela. Je vous annonce. Trois dimanches. Trois dimanches. Des mystères. Trois dimanches. De lavage de pieds. Déjà les dimanches prochains. Les douze. Les dimanches. Les dix-neuf. Février. Les dimanches vingt-six. Février. Nous sommes en train de préparer ces grands événements. Femmes des valeurs. Ce puissant programme. Ne manquez pas. Bien-aimés. Du 24 mars. Au 26 mars. 2023. Nous serons à Paris. Tout le montagnard. Venez en famille. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont déjà en train d'acheter leurs billets. Ce sera un moment unique à son jarre. La vie de ta famille va changer. La vie de tes enfants va changer. C'est un rendez-vous que Dieu veut restaurer la famille. Ce sera un moment d'un pacte terrible. Nous allons prier en famille. Ne venez pas seul. Amenez votre enfant. Amenez votre pouls. Amenez quelqu'un de votre entourage. En fait qu'une famille soit restaurée. Ce sera le vendredi. Le vendredi. Le 24 mars. Samedi. Le 25 mars. Et la clôture de la potérieuse. Ce sera le dimanche 26 mars. Un moment terrible. Terrible. La prédicatrice Mama Philomena Panzou se prépare pour cela. Et je serai l'accompagné. Il y a des femmes bien-aimées du Seigneur qui seront avec nous. Enfin d'assister. Il y aura aussi des témoignages et des surprises. Alors je suis revenu déjà de l'Afrique. Je vous donne rendez-vous. C'est trois prochains dimanches. Ne manquez pas. Nous allons continuer à parler sur le pouvoir totémique. Les totèmes. Je vais parler sur comment les animaux, comment les hommes deviennent des animaux pour nous attaquer. Comment quelqu'un à travers de son totème peut venir te faire du mal. Je suis toujours dans les douze portes du Zodiac. Je parle sur la roue Zodiacale. Je parlerai sur l'horoscope. Je suis en train de parler. J'ai dit que je vais entrer dans une profondeur terrible. Parce qu'il faut qu'il y ait une délivrance profonde. Un moment puissant, époustouflant. Bien-aimé. J'avais donné les signes du Zodiac. Les douze portes du Zodiac. J'ai montré le dessin. Je suis en train d'aller doucement, doucement, doucement. Alors ne manquez pas. Trois dimanches, comme j'ai dit. C'est trois dimanches qui restent de moi. De février. Les dimanches douze. Les dimanches dix-neuf. Les dimanches vingt-six. Je vais laver le pied de chacun de vous. Le Seigneur a dit à Pierre. Si je ne te lave pas le pied, tu n'auras rien de moi. Il y a quelque chose que je porte. Il y a quelque chose de grave, de grand, de puissant que je porte à moi. Alors, ces trois dimanches, bien-aimé, le Seigneur, douze ou dix-neuf, seize. Déjà le prochain dimanche. Ce prochain, le dimanche prochain. Nous aurons un dimanche de lavage au pied. Nous allons prier contre les esprits totémiques. Nous allons prier contre la puissance zodiacale. Alors, je voudrais prier. Et après, avant de commencer le mois de la convention, nous allons aussi nous asseoir. Nous allons parler sur la famille. Et nous reviendrons sur le pouvoir des fils aînés. Et la malédiction des fils aînés. Alors, ces dimanches déjà, je te donne rendez-vous. Ne manquez pas. C'est un dimanche de délivrance. C'est un dimanche de miracle. C'est le dimanche de lavage au pied. Ce sera un moment terrible parce que le Dieu de gloire que je sers sera au rendez-vous. Notre Dieu ordonne la destruction. Notre Dieu ordonne la destruction. Oui, il a dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffre les charbots au feu. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Et toute arme, fausée contre toi, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage de serviteur de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Bien aimé, quand le diable entre dans une famille, il peut faire un ravage. C'est pourquoi tu dois être toi la barrière. C'est toi qui dois être la barrière. C'est toi qui dois être le destructeur. N'est-ce pas? Parce que Jésus est le destructeur des œuvres de la sorcellerie. C'est toi qui dois être le destructeur. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais les gens peuvent se lever contre nous parce que nous, nous sommes restés bras croisés et nous n'avons rien fait. Le Seigneur a dit, je voudrais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est ainsi que rien ne pourra vous nuire. Votre film, en fait, vous apprécie hier dimanche sur la foi en action, l'action dans la foi et la foi dans l'action. Bien-aimé, si nous, on ne pose pas des actes, nous pouvons être surpris par les diables et perdre la bataille. J'ai écouté un témoignage qui m'a bouleversé. Un grand général de l'armée chez nous, en Angola, qui travaille, qui travaillait, pardon, parce qu'il n'est plus, qui travaille avec mon cousin. Et c'est un grand général. Et vous savez que les générales, souvent, ce sont des militaires. Et quand ils arrivent à ces niveaux-là, souvent, ils ne sont pas des civils. Sur le plan humain et même sur le plan spirituel. Donc, ces générales, certainement, avaient ces pratiques. Mais, vous savez, notre Dieu nous apprend que, l'apôtre Paul nous apprend, Dieu nous apprend à travers la bouche de Paul. Tant que nous vivons sur cette terre, nous vivons loin, loin de Dieu. Satan a une influence terrible. Et de même qu'il y a la guerre, dans le monde physique, il y a la guerre dans le monde spirituel. Attention. Si toi, tu ne détruis pas l'adversaire, c'est l'adversaire qui va te détruire. C'est la règle du G. N'aie pas pitié. Sois sans pitié. Sois cynique. Ni t'étais cela, les saints n'auraient pas dit, soyez pris dans comme le serpent. Ou soyez malins comme le serpent. En réalité, les saints n'a pas dit, soyez pris dans comme le serpent. Ça, c'était la traduction. Mais, dans l'origine, il est écrit, soyez malins comme le serpent. Un serpent, il est cynique. Le monde de la jungle, c'est un monde de cynisme. Il n'y a pas pitié. On doit arriver à un niveau. On voit les dangers dans la famille. Devenant très cynique. Cette histoire m'a beaucoup bouleversé. Mon frère, mon cousin, là, m'a dit, il travaillait avec un grand général. Parce que mon cousin aussi, il est militaire. Il est chef d'un département. Alors, ce général, là, il travaille à Lwanda. Puisque le pays n'est plus en guerre. Mais il travaille à Lwanda. Là, son grand frère, de même famille, même père, même mère, était mort en province. Alors, le jour de l'enterrement est arrivé pour aller enterrer son frère. Alors, un jour avant, ils ont quitté Lwanda. Il devait passer dans une localité. Et donc, il a pris la Jeep. Lui, le général et sa femme, le garde-corps et les chauffeurs. Ils étaient quatre dans la voiture. Dans de grosses jupes, comme vous savez, les générales chez nous en Afrique, comment ils vivent ? Ils ont beaucoup d'argent. Alors, ils devaient passer pour récupérer une autre petite sœur de général. Donc, pour aller maintenant enterrer leur grand frère. Et chez Mephesa, ils ont récupéré la petite sœur. Donc, dans la voiture, ils sont devenus cinq. Les chauffeurs, le garde-corps, le général, sa femme et sa sœur, pour aller enterrer les grands frères qui étaient morts en province. Une fois qu'ils ont récupéré, il a récupéré sa sœur, ils sont dans la voiture. Ils ont maintenant entamé le voyage pour aller maintenant arriver en province pour enterrer leurs frères. Un grave accident a eu lieu. Un grave accident a eu lieu et tout le monde est mort, sauf le garde-corps. Sauf le garde-corps et reste vivant. Mais le garde-corps est réveillé plusieurs jours après le coma. Personne ne peut expliquer cette tragédie, cet accident d'un grand militaire, un expert, qui a survécu à la guerre, mais qui a perdu une guerre, je crois, spirituelle. Il a gagné des guerres physiques, mais il a perdu la guerre spirituelle. Regarde l'esprit de la destruction. Donc, la voiture ou le jeep, la jeep a fait tonneau, un grave accident. Le général est mort, sa femme est morte, sa sœur est morte, et ils n'ont pas pu aller enterrer le grand frère, le même père, même mère. Donc, le général est mort, la femme du général est morte, la sœur du général est morte, et voilà, le chauffeur est mort, sauf le garde-corps qui a survécu. Je ne sais plus si c'est le garde-corps ou le chauffeur, mais l'un de garde, ou le chauffeur ou le garde-corps, l'un a survécu. Mais quatre qui étaient dans la voiture, ils sont morts. Regarde la tragédie, pour aller enterrer un grand frère, il y a le petit frère qui était un grand général qui est mort, il y a la sœur de même père, même mère, il y a sa propre femme qui est morte, et moi, encore une victime qui était dans la voiture, qui est le chauffeur, qui est une victime collatérale. Tu vois que dans cette famille, bienvenue dans le Seigneur, quatre personnes sont morts dans l'espace de quelques jours pour aller enterrer un mort, trois morts de la famille se sont ajoutés. Donc cette famille aille enterrer quatre morts, et pas n'importe quel. Nous devons faire très attention quand l'esprit de la destruction entre dans la famille, quand nous sommes en face des gens qui sont méchants, des gens qui posent certaines actions, et que tu crois que non, tu comprends qu'une personne réelle ne peut pas poser de tels actes. Certainement, il y a eu des hôtels qui étaient bâtis, qui étaient des hôtels plus forts que les hôtels du général. La mort de son grand frère était un piège pour finir avec le reste de la famille. Je lève la main droite, que tout complot satanique, diabolique, contre toi, contre ta famille, tout ce qui était comploté, dans le secret comme en public, la malédiction de la destruction, contre tes adversaires, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons entrer dans le monde des hôtels, bâtir des hôtels, poser des sacrifices. Tu dois poser des sacrifices, sacrifier pour tes enfants, sacrifier pour ta vie, poser des sacrifices. C'est le temps de bâtir des hôtels. C'est le temps de poser des actes. C'est pourquoi je t'invite ces quatre, ces trois dimanches. Bien-aimé, ne manquez pas en aucun cas, même si tu es loin, ne manquez pas. C'est pour la première fois que je vais faire ça publiquement. Rarement, j'ai fait ces actes. Mais j'ai compris que le temps est venu, que même la nature doit nous écouter. Il y a des gens bien-aimés qui connaissent les règles des Jésus. Nous sommes dans un monde des hôtels pour que Dieu puisse racheter l'humanité. Il l'a racheté par l'hôtel. Depuis la nuit du temps, les gens ont compris le pouvoir des hôtels. Un hôtel réclame les sacrifices. Il y a la guerre des hôtels. Tu bâtis les hôtels, tes ennemis bâtissent les hôtels. Et là où il y a plus de sacrifices, là où il y a plus de risques, c'est là où il y a plus de pouvoir. Là où on prend plus de risques, c'est là où il y a plus de pouvoir. Plus tu vas risquer pour sacrifier pour tes enfants. Plus tu vas risquer pour donner du temps, gêner, prier, dormir par terre. Plus tu vas risquer à poser des actes, des offrandes au nom de l'éternel pour contrecaler les hôtels de tes ennemis. Plus tu vas gagner cette bataille. L'apôtre Paul dit je sers de libation. Je sers de libation. Ça veut dire que je deviens moi le cobaye. C'est moi qui me donne à la place de mes enfants. C'est moi qui me sacrifie. Ici, je sers de libation pour l'évangile. Je sers de libation pour ce que le Christ a fait. Maintenant, moi, je sers de libation. Je donne mon sang. Je donne. C'est le temps que tu t'élèves. C'est le temps que tu poses des questions. Homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants aillent de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un déblocage? On te donne un programme. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans cette dimension? Certainement, dans cette famille, il y a quelqu'un qui en voulait à cette famille. Les gens ne meurent pas comme ça dans une famille. Non, un grand frère qui meurt et le petit frère qui est un grand monsieur. Les généraux chez nous, ce sont des grands messieurs. Quand vous avez un général dans une famille, votre toute la famille est riche. Chez nous, c'est comme ça. Comment, dans une famille, le grand frère meurt, le petit frère qui est le général pour aller enterrer son grand frère. Il meurt, la petite sœur qui l'a récupérée en route. Il meurt, elle meurt. Dans cet accident, la femme meurt. Bébé, le Seigneur, quatre personnes sont parties comme ça. Il y a quelque chose qui a réclamé la vie de ces gens. Il y a un hôtel qui a été bâti qui était plus fort que les hôtels du général. que Dieu nous fasse grâce que cette année, que Dieu nous fasse grâce qu'il nous éloigne des mauvaises personnes. Que Dieu nous fasse grâce que nous puissions entrer dans une dimension où le diable lui-même va comprendre que non. Ça, c'est une dimension supérieure. C'est là où le Seigneur dit ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas parce que vous aurez posé des actes. Dimanche qui vient, ce dimanche 12, nous allons poser le premier acte de lavage au pied. Quelque chose va se connecter à travers cet acte. La gloire de Dieu, la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire, ma puissance. Mais notre Dieu agit à travers de notre foi. Je répète, pendant des années, Dieu a manqué de l'égalité d'agir en Israël à cause des hôtels de Bâle. Il y en avait tellement beaucoup et que les hôtels de Dieu ont été renversés. Plus tes ennemis vont faire des sacrifices, plus ils vont te gagner malgré que tu es spirituel. Plus ils vont faire des sacrifices, plus ils vont gagner. Malgré que toi, tu es spirituel. Tu peux aller au ciel un jour, mais sur cette terre, tu seras malheureux. On va bloquer tes enfants qui n'arriveront pas à atteindre la prospérité, la sommité. On te privera de vivre le bonheur. On te privera de vivre le bonheur. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu sois toi le véritable destructeur de la sorcellerie de cette famille et les hôtels qui ont été bâtis. Nous les détruisons comme Élie, les sacrificateurs prophètes qui a renversé les hôtels de Bâle à travers cet hôtel qu'il a bâti. Il a bâti, il a rebâti l'hôtel. Et sur cet hôtel, il a mis 12 pierres qui représentaient les 12 enfants d'Israël. Les 12 portes de l'année. Nous sommes à la deuxième porte, c'est la porte des alliances. C'est la porte des alliances que nous entrons dans cette porte des alliances avec le Seigneur et que notre alliance avec Dieu puisse amener la destruction totale de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je prie pour une personne ce soir, Alléluia, que la porte de l'alliance de ce mois de février 2023, Alléluia, te rende destructeur, te rende Esther, te rende David devant Goliath, Esther devant Amman, Daniel devant ses anniversaires dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ au nom puissant et glorieux de Jésus. Moïse était au sommet de la montagne. Quand il levait les mains, la Bible déclare Jésus a gagné la bataille dans la vallée. Quel mystère ! Et quand Moïse a la montagne baissé les bras, Jésus a perdu la bataille. Chaque fois que tu arrêtes de faire des sacrifices, bien aimé, dans le monde physique, il y a des conséquences contre toi. ne jouez pas, ce qui a été, c'est ce qui sera. Moïse élevait les mains. Josué dans la vallée était plus fort. Et quand les mains de Moïse devenaient faibles et se baissaient, il y avait des morts dans le camp de Josué, dans le camp de Moïse, dans le camp d'Israël. Ne baisse plus jamais le bras. Continue à construire des hôtels, continue à bâtir des hôtels, continue à faire des sacrifices, continue à gêner, continue à prier, continue à croire. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Ça veut dire que le main de Moïse se connectait avec le ciel et comme ça le ciel passait et mystérieusement la bataille était à la faveur de Josué de l'autre côté. Ce n'est pas Josué qui a gagné le combat, ce Moïse qui a gagné le combat en collaboration avec Dieu parce qu'il était connecté, mais Josué était un homme du terrain. Nos enfants ce sont des hommes, des femmes du terrain. Ils vont à l'école afin qu'ils soient demain le bâton de notre vieillesse. Nous sommes des hommes du terrain et en même temps des hommes du sommet de la montagne. Ne négligeons pas la partie spirituelle, bâtir des hôtels. J'en connais quelque chose. Là, il y a les sacrifices, il y a l'esprit de Dieu, il y a les esprits de Dieu. Là, il y a les sacrifices, il y a la puissance, il y a le feu. L'apôtre Paul a dit l'éternel, votre Dieu, notre Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. tapez-moi cinq fois écraser, écraser. Que Dieu puisse écraser par toi. Que Dieu puisse détruire par toi toute puissance maléfique. Je m'arrête Je m'arrête ici au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les hôtels qui ont été battus pour en finir avec ta famille, que ces hôtels se retournent contre les ennemis qui les ont battus. Que tes hôtels soient plus puissants que les hôtels de tes ennemis. Que tes sacrifices soient plus nombreux que les sacrifices de tes ennemis. Que tes sacrifices parlent plus fort que les sacrifices de tes anniversaires. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Écoutez bien. Trois dimanches d'un pacte de lavage de pieds où nous allons parler toujours sur les signes des zodiacales. La délivrance des totems. La puissance totemique. Je vais entrer dans la profondeur des choses extraordinaires. Trois dimanches. Nous préparons la femme de valeur. Trois dimanches. Dimanche 12 février. Dimanche 19 février. Et dimanche 26 février. Trois dimanches successifs de lavage aux pieds. Je n'ai jamais fait cela. Alors ne ratez aucun dimanche. Venez en famille. Dieu a quelque chose cette année 2023. Tu dois posséder la porte de tes ennemis. Tu dois posséder la porte des 12 portes des zodiacs. Nous avons commencé ce message le 31 décembre. C'était notre message à l'entrée de l'année 2023. Et j'ai remarqué que dans beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes des dieux ces derniers temps, à partir du janvier février, c'est le message qu'ils sont en train de prêcher. Et nous, nous l'avons commencé la nuit du 31 au 1er janvier 2023. Alors nous allons entrer dans cette dimension des hôtels et de lavage aux pieds. Je ne t'en suis plus. Si tu as la possibilité de venir avec ton fils, Avec ta fille, viens. Nous allons laver les pieds. Ce sera un moment époustouflant pendant ces trois dimanches. Je vais poser des actes prophétiques et la gloire de Dieu qui m'accompagne partout vous accompagnera. Des portes s'ouvriront. Ça, c'est pour préparer les grands événements femmes des valeurs et à comme thème femme face à sa réputation. La femme face à sa réputation. Nous allons comprendre que la restauration de la famille dépend de la réputation de la femme, de l'épouse, de la mère de la famille. L'équilibre, la protection d'une famille, des enfants, les combats viendront. Mais puisque la réputation de la femme est intacte, la gloire de l'éternel sera manifeste. Préparons-nous. Au nom de Jésus, je vous donne rendez-vous demain pour un autre live de 22h à 23h, bien sûr. Que le ciel reste ouvert pour chacun de vous. Je suis déjà de retour. Nos programmes reprennent comme d'habitude. Je n'étais pas là. Maman et les autres ont fait le travail et je suis de retour. Rendez-vous déjà en présentiel ces dimanches. Nous viendrons, alléluia, avec cet acte où nous allons laver le pied. Et dès les autres dimanches, vous aurez les orientations à partir de ces dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Nos lives, nous sommes là mardi et vendredi. Nous avons des lives puissants. Et les autres jours, nous avons des prières. A tous les collaborateurs et les collaboratrices, le programme reprend. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Continuons dans la prière. Et cette année, avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada